Pour Radio CHU, je vous propose d'inviter régulièrement des personnalités aussi variées que dans le film de François Truffaut qui sera notre fil conducteur cette année, comme si nous devions réaliser un casting des figures de Bordeaux à notre façon. Erika Fichard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le premier invité de ce grand choral et vous êtes en charge de la collecte de sang sur la région pour l'association de Pessac. Comment a démarré cette rencontre avec les donneurs de sang ? Eh bien, après l'armée, je me suis retrouvé confronté à une situation de don de sang qui était en France déjà un petit peu conflictive, difficile. Et nous avons fondé avec des amis une association en 2006 pour répondre aux besoins, en particulier de la ville de Pessac et des facultés. Vous êtes combien dans cette association ? Eh bien, on passe de 30 à 60, puisque nous avons des... chaque année, plus ou moins, puisque nous avons surtout des étudiants, étudiantes, des facultés, de Pessac, Gradignan, Talence, qui sont chez nous et qui partent après leur cursus et qu'on remplace au fur et à mesure. Donc, on est entre 30 et 60, disons, disponibles sur demande. Comment fonctionne une association qui va se préoccuper de la collecte de sang ? Elle doit travailler avec les associations environnantes ? Oui, il y a 34 associations en Gironde. Donc, nous sommes tous des collègues et des amis. On peut même s'aider d'une ville à l'autre. Si Mérignac a besoin, Pessac se rend là-bas avec quelques bénévoles et vice-versa. Et donc, il y a une cohésion. Et bien entendu, on suit les directives de l'EFS, dont nous sommes les partenaires privilégiés et même uniques pour ces collectes. Alors, l'EFS, l'établissement français du sang. L'EFS, l'établissement français du sang, donc, qui a le monopole de la collecte de sang sur toute la France, et les d'Antom aussi, d'ailleurs, et qui est une grosse organisation. Donc, on pourrait dire une centrale avec des associations bénévoles dans toute la France qui prennent le relais toute l'année ? Oui, oui, oui. Il y a 825 000 à ce jour. Ça a diminué un petit peu dernièrement, mais c'est aux alentours de 800 000 bénévoles du don du sang, répertoriés, bien sûr, avec leur carte, qui dépendent d'une fédération française du don du sang bénévole, qui est située à Paris, et 2 800 associations sur le territoire. Et sur les dom-toms aussi, à l'île de la Réunion et ailleurs. Donc, c'est un gros mouvement qui se fait chaque jour. On est en collecte, enfin, pas chaque association chaque jour, mais il y a des collectes tous les jours dans toutes les régions de France, puisque l'EFS est divisé dans les régions comme maintenant, c'est la Nouvelle-Aquitaine. C'est un travail à plein temps pour vous, Érika Ficha ? Oui, je pourrais dire que c'est presque plein temps. Pas tout à fait quand même, mais c'est prenant, c'est gratifiant. Donc, quand on met la main, on se retrouve avec le bras, les deux bras et les deux mains, quoi. Donc, si, c'est bien. Et c'est porteur. On sauve des vies, entre guillemets, ça fait... C'est peut-être même un petit peu prétentieux de le dire, mais c'est comme ça. On sauve des vies avec chaque poche de sang. C'est trois vies qui sont sauvées. Donc, c'est quoi l'endroit qui est plus difficile pour vous ? Trouver les lieux, pour organiser les collectes de sang, faire venir les gens ? Quelle est la plus grosse difficulté dans votre quotidien ? Trouver des lieux, non pas du tout. C'est l'EFS qui fait des accords avec les mairies. Il y a une très bonne entente. Toutes les mairies sont réceptives et donnent des salles, toujours. On a, par exemple, je prends toujours l'exemple de Pessac, qui est celui que je connais le mieux. On a en permanence deux grandes salles, deux belles salles, qui sont réservées d'une année sur l'autre. Maintenant, s'il y a des collectes qu'on appelle événementielles ou exceptionnelles, pour une raison ou une autre, nous avons soit les camions, des camions, des bus, qui sont équipés avec air conditionné et chauffage l'hiver, et nous allons sur les endroits, enfin, l'EFS va sur les endroits où il y a besoin de faire une collecte. Donc, on n'a pas de problème de site, on n'a pas de problème d'autorisation. Le sang passe quand même, c'est pratiquement une priorité dans les mairies, au niveau associatif, puisqu'il y a beaucoup d'associations, et Pessac compte à peu près 500 associations, mais le don du sang est parmi celles qui sont les plus importantes au niveau du résultat, je veux dire au niveau de l'objectif. Quand vous rencontrez les donneurs de sang, vous avez l'impression que les gens ont conscience de cette urgence quotidienne ? Alors, ceux qui viennent, ils en ont conscience, bien sûr, puisqu'ils viennent, mais on peut dire quand même que sur l'échelle française, il y a 1,5 million de donneurs en moyenne, ce qui n'est pas beaucoup, ça représente un pourcentage très faible, parce qu'il n'y a pas une prise de conscience générale, non. Il y a une partie de la population qui dit, il faudra que j'y aille un jour. L'autre partie qui vient, on a des fidèles sur Pessac, il y a des gens que je vois depuis 10 ans, qui ont leur sang depuis 10 ans et qui viennent régulièrement. Hier, on a fait une collecte de sang sur le château de Casalet, on a eu 100 donneurs en 4 heures, en 4 heures de temps, puisque c'était de 15 heures à 10 ans. C'est beau, c'est magnifique, on n'a pas arrêté, quoi. Ça donne des résultats. Les gens qui sont habitués ou qui ont une culture familiale viennent. Par contre, il y en a beaucoup qui disent, oui, il faut que je le fasse. Oui, il y a un manque, ils n'ont pas la notion d'urgence. Quand vous parlez de famille, ça voudrait dire que dans une même famille, cette conscience, elle se transmet ? Ah oui, tout à fait, oui. Je vais sortir un lieu commun en disant que les enfants copient un peu les attitudes, les paroles des parents, très souvent, sauf les rebelles qui s'en vont sur les routes de Katmandou, mais ça, c'est autre chose. Mais non, on le sent, on le sent très bien. J'ai l'exemple personnel qui m'a frappé, qui continue à me frapper. C'est sur une même collecte, le grand-père, le père et le petit-fils, qui venaient donner trois fauteuils séparés. On n'a pas fait la photo ce jour-là parce qu'on était très occupés, mais j'aurais dû, parce que c'est un exemple frappant et assez gratifiant. Quand on voit ça et qu'on en reparle, on se régale. Éric Affichard, si vous aviez les moyens demain matin de faire une campagne publicitaire ou un événement pour mobiliser les gens, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Écoutez, déjà, j'aimerais continuer ce que notre association a commencé, c'est-à-dire ce que j'appellerais une manifestation aérienne, qu'on a fait depuis, qu'on va faire la sixième cette année, qui est de la communication. Ce jour-là, on a des sauts en parachute, on a des baptêmes de l'air en hélicoptère, du body flight qui est un espèce de vol contrôlé sur une turbine, et ça donne comme résultat, on remercie nos donneurs de sang, ils viennent ce jour-là, on fait des baptêmes gratuits, et certains payants à une petite participation, parce qu'on n'a pas le droit de faire du gratuit en récompense d'un don du sang, bien évidemment, et ce que j'aimerais faire, si j'avais des moyens, c'est beaucoup plus de communication, mais une communication qui sorte un petit peu de l'ordinaire, je pense qu'on a, c'est pas une critique envers les médias, pas du tout, mais il y a un manque d'imagination, il faut frapper les esprits, moi j'ai des retours de gens qui sont venus sur notre petite manifestation aérienne chaque année, et qui nous disent, ah ben si j'avais su que c'était ça, je serais venu plus tôt, parce qu'il y a toujours un blocage mental, d'aller se faire piquer une petite aiguille qui rentre, il y a un petit blocage quelque part, donc quelquefois un prétexte pour découvrir, amène des nouveaux donneurs, donc c'est bien. Les gens ont peur ? Oui, en général, il y a quand même une crainte, la peur c'est peut-être un grand mot, mais il y a une petite phobie de l'aiguille. Bon, on a un petit extrait de la série Urgence que tout le monde connaît, Érica Fichard, je vous propose maintenant de faire un quiz sur le sang, qui nous permettra, je l'espère, de répondre aux questions de nos auditeurs, en tout cas celles qu'ils peuvent se poser, et qui sont finalement les plus simples. En France, on a besoin de 10 000 dons par jour, c'est vrai ? Oui, tout à fait, ça peut varier entre 9 000 et 10 000, parce qu'il y a les saisons d'été où il n'y a plus d'accidents sur les routes, donc on est en urgence de sang en ce moment. En hiver, c'est un peu moins, sauf en période de vacances aussi, des sports d'hiver, mais c'est en moyenne, en général, 10 000 dons par jour sur le territoire. On les attend ? On les attend souvent, mais on a quelquefois des obligations de se mettre en exercice plus prononcé, c'est-à-dire au lieu d'une collègue d'en faire une seconde, une troisième, de rester trois jours sur la place de la victoire, comme on a fait après la journée mondiale du sang du 14 juin, pour justement booster. Là, on l'a fait spécialement parce qu'il y avait une urgence. Est-ce que le don du sang est irremplaçable par un produit de synthèse ? Oui, aux découvertes dernières qui ont été faites, en annonçant imprudemment que ça allait remplacer le sang, ce n'est pas vrai, et ça ne va pas être vrai avant plusieurs années. Peut-être qu'on y arrivera, mais ce n'est pas sûr du tout. Il y a trop de composés, il y a trop de choses qui ne seront pas dans les nouvelles découvertes qui ont été faites. Donc ça ne remplacera, à mon avis, jamais. Le don du sang soigne plus d'un million de malades chaque année en France ? Oui, tout à fait, absolument. On dépasse le million. On en est, oui, un peu plus d'un million cette année, oui. En 2016, pardon, je n'ai pas les chiffres de 2017, bien sûr. Dans quels cas précisément on pourrait séparer les urgences et les besoins chroniques ? Bien écoutez, c'est un mélange, je n'ai pas les pourcentages de chaque cas, mais c'est un mélange de transfusions, de traitements, de médicaments aussi, qui sont indispensables. Donc c'est un mélange de tout ça dans ce million. On pourrait dire les maladies chroniques aussi ? Oui, mais ça intervient, le sang intervient pratiquement partout. Oui. Pratiquement partout, donc ça serait une longue liste que de l'affaire. Le plasma permet de fabriquer des médicaments tous les jours ? Oui, absolument. Le plasma c'est 50% du sang total, ce qu'on appelle, 50%. Et le restant il y a 1% pour les globules blancs, et le restant c'est le sang, les globules rouges. Le sang a une durée de vie limitée ? Oui, alors le sang c'est 5 jours pour le plasma, et 42 jours pour les globules rouges. D'accord. Après on ne peut plus l'utiliser. Donc en fait il faudrait qu'il y ait un roulement intervient ? Il y a un roulement, évidemment. C'est une noria de camions et d'analyses tous les jours, tous les jours. Au niveau des analyses, je peux vous donner un chiffre. Nouvelle-Aquitaine, qui comporte 9 ou 10 départements avec la Chambre des Chambres Maritimes, c'est 25 millions d'analyses. Donc ce qui est énorme. Ce sont des analyses automatiques, c'est des robots. Mais c'est très très conséquent, on ne se rend pas compte. Parce qu'il n'y a pas une analyse seulement sur le sang. Il y a 36 analyses, y compris Grosfeld-Jacobs, que personne ne fait dans le monde, et il n'y a que la France qui le fait, à la suite des ennuis qu'il y avait eu il y a longtemps sur le sang contaminé. Combien de groupes sanguins différents ? Il y a 4 groupes principaux et qui se divisent en 2. Il y a les O, les A, les B et les AB, qui sont O+, ou moins, en dépendant de leurs caractéristiques. Et les O+, et les O- sont très recherchés. Le O- est de receveur universel. Il donne à tous les résus négatifs et à beaucoup de résus positifs. Et sur les A+, par exemple, c'est 38%, il y a une demande très élevée. Grosso modo, c'est ça le plus important à savoir sur les résus. Qui peut donner son sang ? Toute personne âgée de 18 ans, pesant 50 kg, jusqu'à 71 ans date anniversaire de la 71e année, et qu'il n'y ait pas de contre-indications générales, les voyages à l'étranger dans des pays à risque, et d'autres indications d'intervention chirurgicale, de soins dentaires, etc., qui ont été faits récemment. Donc il y a des petites contre-indications, et il faut peser 50 kg minimum. Comment faut-il faire ? Simplement aller sur le site d'Andessant. Donc là, on a tous les renseignements, on a toutes les dates des collectes, les conditions d'ailleurs, et puis se présenter à la collecte qui convient le mieux selon l'endroit où l'on habite, ou se rendre sur le site fixe de l'EFS, à la Maison du Dents de Sang, qui est ouvert tous les jours, en permanence, de 10h à 18h30, y compris le samedi matin. C'est quoi une transfusion ? Une transfusion, c'est quand quelqu'un manque de sang, ou a un problème au niveau de la qualité du sang, et on lui enlève tout son sang et on la transfuse du nouveau. Par contre, à la suite, ces gens qui sont transfusés ne peuvent plus donner leur sang. Alors, c'est en train d'être étudié également, parce qu'il y a des chiffres qui abondent dans le changement de cette directive, mais pour le moment, non. Combien de temps faut-il attendre entre chaque don du sang ? Alors, entre chaque don du sang total, c'est 8 semaines. Mais pour le plasma, qui est un prélèvement plus léger, c'est seulement 2 semaines, 15 jours. C'est-à-dire qu'après un don de sang total, vous pouvez, 15 jours après, aller donner votre plasma, et tous les 15 jours. Mais le don du sang total, tous les 2 mois. On prélève 420 à 400 mg de sang, selon le poids du donneur ? Non, c'est pour tout le monde, sauf vraiment s'il y a un impératif que seul le médecin peut déceler, c'est 470 ml en moyenne, en moyenne générale. Avant, il existait un prélèvement pour les un petit peu inférieurs, mais c'est arrêté. On fait tout le monde pareil. Et si on voit qu'il y a un poids ou un état de santé, on ne prélève pas le sang. Mais c'est toujours 470 ml en moyenne. Combien de temps faut-il prévoir quand on va donner son sang ? Il faut se sentir en forme, il faut ne pas avoir fait des abus, quels qu'ils soient, alcool ou autre, avant, bien entendu. Mais on peut décider le matin, on se le vend, aujourd'hui je me sens bien, je vais donner mon sang. Si on n'a pas donné depuis 2 mois, bien entendu. Si on prend un petit déjeuner copieux, parce que contrairement à l'idée répandue, et on nous pose à chaque fois la question sur une collecte, il y a une ou deux personnes qui nous la posent. Je n'ai pas déjeuné ce matin, j'arrive à jeun, donc je me suis dit non, c'était tout le contraire. Et on leur donne un petit déjeuner aussitôt. Il faut venir en ayant mangé bien, même à midi ou le matin, peu importe. En ayant évité de boire de l'alcool le même jour, et d'en boire après, c'est évident. Évidemment, il faut boire de l'eau, 500 ml d'eau avant de donner son sang, surtout en été, dans l'heure qui précède, et de l'eau, pas de jus de fruits. Les jus de fruits, maintenant, les dernières recommandations et directives, qui datent, disons, de 2 ans à peu près, il faut éviter. Il faut éviter le jus d'orange, le jus de pamplemousse, etc. Il vaut mieux reboire de l'eau après, manger, puisqu'on donne une collation après la collecte, mais éviter les jus de fruits. C'est nouveau, ça vient de sortir, mais ce sont des évidences d'analyse qui ont été faites. Une fois qu'on est sur place, combien de temps on va prévoir de rester ? Cette opération va durer combien de temps ? Alors, s'il n'y a pas d'attente, c'est une opération qui dure à peu près 35 minutes. Puisqu'il y a, mettons, on passe devant la secrétaire pour s'inscrire, on a un fichier national maintenant, contrairement à l'année dernière, on était en régional, donc ça posait des petits problèmes quand on changeait de région. Disons, entre secrétariat, médecin, il y a quand même 5-6 minutes, 7-8 minutes d'examen médical, en regardant le questionnaire que nous avons rempli, que le donneur remplit, et ensuite, passer au prélèvement. Alors, le prélèvement lui-même dure maximum 10 minutes. C'est-à-dire, pendant 10 minutes, on est avec l'aiguille et remplir la poche de 470 millilitres. Ensuite, le plus long, finalement, c'est le temps de repos. Puisque, après le don du sang, on est quand même, l'organisme n'a pas souffert, mais se fatigue. Donc, il faut une récupération minimum d'un quart d'heure, 20 minutes, assis. Il faut éviter de se lever. Et ensuite, bon, restauration, c'est-à-dire reprendre quand même du liquide, du solide, et se sentir bien. Parce qu'il y a encore des gens qui disent, moi, j'ai pas soif et qui ne boivent pas avant, et on les ramasse après. Il n'y a pas d'évanouissement grave, mais il y a un petit peu de malaise vagal, ce qui fait qu'on est obligé de les allonger sur un fauteuil, de leur lever les jambes pour que le sang revienne au cerveau, etc. Donc, pour éviter ça, c'est tout simple. C'est de suivre ces consignes qui sont extrêmement pratiques et étudiées. Le don du sang est bénévole, anonyme, volontaire ? Absolument. La France est encore un... Enfin, peut-être même à la tête des pays, qui pratiquent cette directive. Et c'est très bien pour éviter les marchands du temple qui sévissent dans d'autres pays que je ne nommerai pas, où on paye n'importe qui. Des gens, des SDF, qui ont besoin d'argent pour manger et qu'on retrouve après, malheureusement, morts. Donc, ça, c'est une pratique que j'appellerais les marchands du temple. Le 14 juin, Éric Affichat, c'est la journée mondiale du don du sang. Pourquoi le 14 juin ? Eh bien, c'est une date qui a été fixée d'un commun accord avec 140 pays, à peu près. Et dans cette date-là, dans ces pays-là, tout le monde fait des collectes événementielles spéciales. Pour la région bordelaise, ça se passe la plupart du temps à la mairie de Bordeaux, qui nous accueille dans tous ces salons du bas, y compris le nouveau salon, enfin, le salon doré, restauré, impeccable. La mairie nous reçoit, nous accueille toute cette journée depuis des années. C'est une convention, c'est une amitié qu'elle nous fait. Et il y a des activités un petit peu ludiques ce jour-là. Cette année, on avait la guerre des étoiles qui était avec nous pour nous amener leur force. Et ça, c'est bien accueilli par les jeunes, par les... Il y a un petit peu... Je reviens à ce que je disais de la communication. Il faut réveiller ou éveiller l'attention des gens. Et ce jour-là, on le fait. Et on a suivi ça après avec trois journées supplémentaires sur la Place de la Victoire, qui est une place où il y a souvent du monde. Il y a des étudiants qui sont par là, psychos et pharmaciens et autres, qui viennent nombreux. On a fait trois belles journées de poche de sang. Voilà. Donc, très belle journée, le 14 juin. Alors, pour la petite histoire, le 14 juin, c'est aussi un hommage à Karl Landsteiner, qui est le médecin biologiste autrichien, qui a découvert les groupes sanguins, qui les a classés en ABO en 1900, qui a été un prix Nobel, et qui est né le 14 juin 1868. Et donc, c'est la raison pour laquelle... Eh bien, écoutez, c'est très bien. Non, non, mais je suis ravi d'apprendre ça, je ne le savais pas. Et donc, je vais prendre note de tout ça, là. C'est une jolie histoire. Et donc, on sait ensuite que c'est seulement en 1909, mais donc, ça fait quand même, ça fait 100 ans, plus de 100 ans. En 1909, a été mis en place le système qui est toujours moderne et en place, qui est celui des classifications des groupes sanguins, donc plus de 150 ans plus tard. Et donc, il aura été lauréat du prix Nobel, je le disais tout à l'heure, en 1930. Les vaisseaux sanguins d'un corps humain. Leur surface, 700 000 mètres carrés. Leur longueur, plus de 100 000 kilomètres. Cette fois, le diamètre de la Terre. Et chaque jour, 100 000 battements du cœur pour propulser, mouvoir, le sang qui y circule. Le sang, c'est-à-dire, la vie. Le sang, le plasma sanguin et 5 millions de globules rouges, 700 000 globules blancs, 300 000 plaquettes pour chaque millimètre cube. Allez, regarde. Vas-y. Hop, hélas, hélas. Tout va bien, lieutenant. Hé, le troisième âge, pressons-nous un peu. Alors, les jeunes, un peu de respect pour les vieux travailleurs. D'accord ? Il a raison. Dis-donc, Emo, pour un petit gros, tu manques un peu d'enthousiasme. Au moins, le gaz carbonique c'est qu'à transporter, ça ne me va pas. Je me sens tout oppressé, tu vois, je respire mal. Eh bien, moi, ça va très bien. Eh bien, figure-toi que moi, je préfère transporter de l'oxygène. C'est pur. Allons, petit gros, un peu de patience. On est en route pour le poumon. Est-ce que vous connaissez cette série, Érica Fichard, qui s'appelle Il était une fois l'homme, qui est un dessin animé. Et nous avons trouvé, avec Pierre, qui est le technicien qui nous permet de faire cette émission, une émission sur le sang et les groupes sanguins. Est-ce que les enfants peuvent être sensibilisés très tôt ? Est-ce qu'il y a des programmes dans les écoles ? Est-ce qu'il existe quelque chose de cette nature-là ? Oui, il existe différentes choses à ce sujet. et la première qui me vient à l'idée, c'est premièrement les parents qui amènent les enfants. Hier, par exemple, sur Casalé, Pessac, nous avions cinq ou six enfants qui venaient de tous les âges, quatre ans, cinq ans, huit, dix, qui venaient voir leur maman, donner le sang, par exemple. Et c'est un exemple. Et les enfants en parlaient après. Donc ça les marque. Je crois qu'il faut faire ça. En plus de ça, les émissions télé, les petits magazines que le F.S. distribue, genre les globules rouges ou les quiz aussi qu'on fait dans les écoles. On fait des quiz, on est partie prenante dans ces quiz qui sont tout publics, une partie enfant, une partie adulte. Donc c'est intéressant. On fait également, sur Pessac, on a fait les conseils municipaux des enfants en leur donnant des informations. Ça marche. Il y a un travail à la base. Et on passe dans les lycées. On fait des collectes de sang dans les lycées. Alors, dans les lycées, il n'y a pas toujours des gens de 18 ans qui vont donner leur sang, mais on fait des informations. On fait des amphithéâtres aussi dans les facultés, avec quiz ou sans quiz. Donc, il y a quand même, oui, un mouvement avant l'âge de données. Et c'est important. Et ça va s'intensifier d'ailleurs. Il y a encore des programmes qui sont à l'étude. Érica Fichard, si on jette un oeil à votre parcours, on peut trouver d'autres échos à votre investissement pour la société. Guerre psychologique plein volume. Manette à fond. Je remets au Foxtrot. Ouvrez le bal ! Vous avez reconnu cet extrait, Érica Fichard ? Oui. Ça vous dit quelque chose ? Un peu. Donc, Apocalypse Now, on vous souhaite de ne pas avoir vécu un moment comme celui-là, mais vous le disiez tout à l'heure, vous avez eu, avant votre aventure pour le don du sang, une carrière militaire ? Non, pas une longue carrière, non, parce que je n'ai pas fait carrière étant donné que le civil m'appelait dans d'autres horizons, mais c'était quand même une partie, oui, une partie de ma vie, et ensuite une partie de réserve active. Donc, la réserve active permet d'être à moitié militaire et à moitié civile, ce qui était pour moi le plus adéquat. Mais, oui, j'ai gardé d'excellents souvenirs et d'excellents contacts de ma partie militaire que je côtoie encore, bien entendu. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet investissement entre l'engagement et le civil ? Je crois qu'on reste toujours sur la même ligne de conduite. C'est un engagement, comme vous venez de le dire, où on a des règles de vie, des règles d'honneur aussi, des règles de sauvetage, puisque, en fin de compte, l'armée, il y a une grande partie sauvetage d'une façon ou d'une autre. Et c'est, je crois, que l'associatif humanitaire ou dans la santé, c'est pareil, c'est un prolongement. Donc, on reste dans l'esprit qui a été formé, peut-être, à la sortie du lycée, ça a été formé, une formation pré-militaire, nous a donné déjà cette envie et qui perdure et qui s'amplifie, finalement. Vous avez choisi, en fait, pour ce passage, chez Limita, vous avez choisi la partie aérienne. Oui, on peut dire le domaine de l'air, puisque j'ai fait la préparation militaire, parachutiste et aviation en même temps, aussi, les deux, sur Bordeaux, sur Biscaros, etc. Et là, c'est une découverte, c'est comme quand on a une passion pour le ski, pour autre chose, c'est une découverte d'un élément qu'on ne connaissait pas, puisque j'ai pris mon baptême de l'air en même temps que mon premier suivant parachute. Ce n'était pas facile, facile à cette époque-là, mais ça a été une découverte qui m'enrichit toujours, que je continue, que je prolonge et que je savoure. Qu'est-ce qui se passe quand vous sautez en parachute ? C'est une sensation, je pense, unique au monde, il n'y en a pas d'autres, il y a d'autres sensations d'extrême, mais le ski extrême, je ne veux pas dire que c'est celle qui est supérieure, mais c'est une sensation unique. Le saut en parachute en chute libre, avec ce que ça comprend de découverte du paysage, quand on saute en montagne avec toutes les Pyrénées autour et qu'on est en train de faire un 180 degrés ou 360 et qu'on découvre tout, c'est quelque chose qu'on n'a pas d'une autre façon. Vous avez déjà eu peur en sautant en parachute ? Eh bien, je dirais qu'il y a que les fous qui n'ont pas peur, premièrement. Et c'est surtout dans les premiers sauts, c'est évident. Et après, on apprend à maîtriser sa peur et elle disparaît. Voilà. Après, il reste peut-être une appréhension si on fait un saut de nuit sans voir le sol, si on fait un saut en mer. Enfin, il reste toujours une appréhension parce qu'il faut justement qu'elle y soit là pour étudier les solutions en cas de ceci ou de cela. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette partie de votre vie, ces sauts en parachute, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre vie d'homme ? Eh bien, ça a changé le fait qu'on peut toujours reculer ses limites physiques, donc ça, c'est un apprentissage. et puis surtout que ce n'est pas seulement ouvert aux Rimbaud et autres extrémistes de l'action, c'est ouvert à tout le monde, c'est le mental surtout qui complète et qui est indispensable au physique. Donc voilà, ça a changé, ça a eu une orientation, une connaissance de mes possibilités. Quel serait un de vos plus grands souvenirs de sauts en parachute ? Vous parliez tout à l'heure de sauts de nuit ou des Pyrénées. Est-ce qu'il y a une image ou une autre qui ressort et qui vous accompagne ? Non, je ne peux pas dire ça parce que c'est une succession de belles images. C'est des paysages, surtout quand je saute dans un pays comme le Canada, par exemple, entre autres, l'Espagne ou autre, que je suis au-dessus de Séville ou au-dessus de Montréal et que je viens de décoller d'un hydravion du Saint-Laurent. C'est une succession d'images. Ce n'est pas seulement un saut en particulier. c'est un ensemble. Ça crée des liens entre parachutistes ? Tout à fait. Les gens qui ont côtoyé des sports extrêmes sont des petites confréries ou il y a une amitié et puis on se reconnaît tous entre nous. Il y a deux paroles qui sont échangées et on sait à qui on a affaire. Donc c'est bien. Cette période de votre vie vous a conduit à prendre conscience de différentes choses dont le don du sang ? Oui, parce qu'à l'armée on donne son sang. On est appelé à donner son sang. Ça s'appelle le Centre de Transfusion Sanguine des Armées avec qui je suis en très bonne relation mais qui est un parallèle à l'EFS. Ce sont deux entités différentes. Le CTSA ne peut pas faire de collecte sur un terrain civil et l'EFS ne peut pas faire sur un terrain militaire. Mais nous, l'association, pouvons travailler avec les deux. C'est ce qui va être prévu pour l'an prochain d'ailleurs. Je donne une avant-première. On va faire une action l'an prochain, très certainement septembre, avec l'armée. Soit sur la base aérienne 106, si nous avons l'autorisation, soit sur le camp de Souges faire quelque chose d'une belle journée. Vous avez le mal de mer, Éric Affichard ? Non. On a repris un hélicoptère, Éric Affichard, pour sortir de votre carrière militaire et arriver dans une autre passion dans votre vie, les voyages. Ça vous évoque quoi, ce flamenco, Éric Affichard ? Ça m'évoque l'Andalousie et c'est Cédiane. Donc, c'est un, c'est une période de ma vie aussi. Ma fille est née en Espagne, donc vous voyez qu'il y a des origines, quand même, il y a des raisons. Et puis, c'est un pays que j'aime beaucoup, que j'ai connu jeune avec mon père et que je n'ai pas cessé de fréquenter et d'y aller le plus souvent possible. J'y ai des amis, aussi bien parachutistes qu'autres et c'est un vrai plaisir pour moi que de m'y retrouver. Quelle était l'activité de votre père ? Architecte. Votre père travaillait en Espagne ? Il a eu des clients en Espagne, c'est évident, puisqu'il m'a fait découvrir ça lors de ses occasions. Mais ensuite, il est resté sur la France parce qu'il ne pouvait pas se déplacer toujours sur l'Espagne, ce n'était pas son activité principale. Et donc, j'ai découvert des pays, grâce à lui, dans ma jeunesse, les premiers. Quel souvenir vous avez de l'Espagne en étant un petit garçon, Éric Affichard ? Même un souvenir des routes surtout parce que dans certaines routes, on n'arrivait pas à se croiser avec une autre voiture dans le sud de l'Espagne avant d'aller prendre le bateau pour aller au Maroc. Et puis, des gens simples et puis, pas de circulation sur les grands axes et puis, voilà. Donc, c'était de l'authentique qui a un petit peu disparu, bien entendu, je dis une vérité de la palisse. mais c'était la gentillesse des gens aussi, des gens de la campagne, des gens, l'hospitalité, l'authenticité. Des souvenirs d'odeurs, de saveurs, de musique ? L'huile d'olive, l'huile d'olive, oui, qui au début n'était pas forcément de mon goût mais qui l'est devenue. Et puis, c'est tellement bon pour la santé en plus. Et oui, des odeurs, oui, de fruits aussi, de fruits qui avaient l'odeur et la saveur des fruits, pas tout à fait comme maintenant. Et puis, des danses et puis, de la gentillesse des gens, quoi. Eric Affichard, vous l'avez dit quand on a parlé de l'Espagne à l'instant, c'était aussi la route pour aller jusqu'au Maroc. Quel rapport vous avez avec le Maroc ? Le Maroc que j'ai découvert avec mon père aussi dans les années, fin des années 50, c'est pas hier. Là aussi, c'est un autre monde qui était pourtant pas très loin. Il suffisait de franchir en bateau, les avions étaient moins fréquents que maintenant, bien sûr. On franchissait en bateau le détroit de Gibraltar, on se retrouvait dans un autre monde. Un monde rustique, un autre monde complètement différent. Le prolongement, bien sûr, du sud de l'Espagne, mais c'était une belle découverte. Ce sont des univers dans lesquels vous êtes vous-même ? Je m'intègre. Quand je vais dans un pays, je m'intègre très vite. Je mange comme eux, je vais dans tous les coins, je vois toutes les couches de la société ou presque et je m'intègre très vite. J'y suis bien, je m'y sens bien. Les souks du Maroc, les odeurs, les saveurs, évidemment, ça fait partie du décor. Oui, absolument. Chaque pays a ses odeurs. Il y en a qui sont un petit peu semblables, genre Espagne et Maroc aussi. puisque c'est pareil, il y a les oliviers, il y a l'huile, on a le poisson aussi, il y a une richesse de poissons là-bas. Et puis, ce côté typique et encore un peu rustique du Maroc, encore plus rustique que l'Espagne, bien entendu. Quelles sont les villes dans lesquelles vous allez quand vous allez au Maroc aujourd'hui ? C'est particulièrement en Casablanca où j'ai tous mes correspondants, amitiés et Algédida qui est une petite ville à 80 km où le croissant rouge est partenaire et mon partenaire d'une journée que nous faisons chaque année où 35 à 40 Marocains du croissant rouge d'Algédida viennent donner leur sang, leur plasma juste en face de nous sommes, là, la maison du vent de sang, chaque année. Donc, depuis trois ans déjà. Donc, les liens se resserrent encore, les fraternités s'établissent et c'est très bien. Quelle odeur, là, tout de suite, vous replonge au Maroc ? Oh, ben, le safran peut-être qui me vient tout de suite à l'idée, l'huile d'olive, les fruits aussi qui sont bien et puis, je ne sais pas, il y en a plein d'autres. Re-cuisiner ? De une façon succincte quand même. C'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait la cuisine que je faisais à l'armée mais ça s'est amélioré un petit peu grâce à des ingrédients qui n'existaient pas à cette époque-là et des facilités que... Mais non, je laisse aux spécialistes ça et quand je peux me faire cuisiner, je suis très content. Erika Fichard, pour terminer cette émission, je vous avais demandé de réfléchir à des choix de musique ou de films que vous aimeriez entendre. On va commencer avec le premier extrait que vous m'avez suggéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi Rapsodine Blu ? Parce que c'est une époque que j'aime bien. C'est une époque romantique, glamour. C'est des musiques qui ne se font plus maintenant, finalement, mais qui sont riches, qui vous apportent quelque part, qui vous donnent le plaisir, finalement. et Gershwin, entre ça et d'autres musiques qu'il a composées, représente cette époque que j'aime. C'est-à-dire, si on me demandait dans quelle époque aimeriez-vous vivre, je retournerais à côté de Gershwin pour lui tourner les pages. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui ? Le stress qui anime tous les gens. Le stress. Le stress, c'est très difficile à combattre. Presque tout le monde en a. Il m'arrive d'en avoir un peu aussi, mais j'essaye de le contrôler. C'est très fort, mais les gens sont stressés continuellement. Donc, oui. Internet a changé quelque chose pour vous ? Internet, oui, bien entendu, à condition de ne pas en être esclave. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être du matin au soir dessus. Mais ça change, c'est une évolution à partir du moment où c'est contrôlé. Là, je pense qu'il y a un contrôle exercé sur ce qui se met sur Internet, sur beaucoup de choses, mais c'est une bonne chose, oui. Pour le don du sang, ça a changé les choses, évidemment, pour la rapidité de l'information. Mais est-ce que finalement, ça génère du stress aussi parce qu'il y a une forme de suivi, d'accompagnement permanent qui ne s'arrête jamais ? C'est évident qu'Internet, à mon avis, génère du stress. C'est clair. Parce qu'on veut tout recevoir et on ne peut pas tout absorber. Mais c'est utile pour la communication, en particulier du don du sang. C'est clair. Les gens de plus en plus se mettent sur les... On a des chiffres que moi, je n'ai pas, mais les fesses, les a. Des gens qui se connectent sur le site. Donc, ils prennent des renseignements. Et par exemple, même pour nous, au niveau de la fédération du don du sang, on a... On communique beaucoup. Vous pouvez trouver n'importe quelle association, la mienne ou d'autre, en tapant deux clics. Ça, c'est utile. Ça n'existait pas avant. Vous nous redonnez l'adresse du site Internet ? Oui, c'est ffdsb.fr. Fédération Française don du sang bénévole.fr. Vous rencontrez souvent des gens qui ont lu des fausses informations sur Internet au sujet du don du sang ? Absolument, oui, oui. On nous pose des questions qui font voir qu'ils ont eu une mauvaise information ou qu'ils n'ont pas compris aussi. Oui, oui. Il y a des interrogations qui n'existaient pas avant. Il y a 10 à 11 ans, on n'avait pas ces interrogations-là. Le deuxième extrait que vous avez choisi, Erika Ficha, est tout aussi romantique. Rhythm. 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 My gal, who could ask for anything more. I got. Daisy. I got. In green pastures. I got. My gal, who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. Vous comprenez ça ? Non. I got. Rhythms. I got. Music. I got. My gal, who could ask for anything more. Who could ask for anything more. Gene Kelly, un Américain à Paris, ça fait partie des choses que vous écoutez régulièrement, qui vous accompagnent, qui sont des figures importantes dans votre quotidien ? Oui. La musique fait partie de mes plaisirs. Et donc, ça varie, c'est évident, je n'écoute pas toujours que du classique ou autre chose, mais j'écoute la bonne musique, finalement, celle qui me donne quelque chose. C'est comme une peinture, si je ne ressens pas quelque chose, ce n'est pas la peine, qu'elle s'appelle Picasso ou autre. Il faut que je ressente et les musiques, pareil. On parle que la musique est une thérapie aussi, j'y crois. J'y crois, parce que vous êtes fatigué et que vous mettez un morceau adéquat de musique pendant un moment pendant que vous travaillez, ça vous remonte un peu. Je l'ai senti, je l'ai expérimenté. Vous avez des musiques pansements, des musiques encouragements ? Oui, absolument. Gershwin s'en est une, il y en a d'autres. Pas sur Absolue Hongroise, Debrams, pareil. C'est des trucs qui portent, sans rentrer dans des grands classiques, forcément, et sans avoir une culture classique très grande. Non, c'est ce qui vous a frappé et qui vous avez retenu et que vous recherchez pour l'écouter de nouveau. Vous avez des souvenirs particuliers, par exemple, de la première fois que vous avez découvert un Américain à Paris ? Oui, bien sûr, j'ai vu, ça a été avec les films d'abord. Je suis parti là-dessus. J'ai recherché cette époque de Jen Kelly et d'autres, Ginger Rogers, Fred Astaire, et j'ai vu des talents que je ne vois plus maintenant. C'est autre chose, c'est d'autres talents, mais ce n'est pas ceux-là. Et c'est plus profond, c'est plus authentique aussi. Quand on voit Ginger Rogers et Fred Astaire danser, on a envie de le faire. Vous vous souvenez des cinémas dans lesquels vous avez découvert tous ces films ? À Bordeaux ? Oui, à Bordeaux. Il y avait plusieurs cinémas qui n'existent plus maintenant, rue Sainte-Catherine par exemple, au moins deux, trois j'en vois dans la rue Sainte-Catherine. Cour de l'intendance, il y en avait deux ou trois de plus. Il y avait beaucoup de cinémas à cette époque-là qui ont disparu parce que les promoteurs immobiliers ont acheté la place. Vous vous souvenez de leur nom ? Il y avait, rue Sainte-Catherine, l'étoile, le Galia par exemple et puis un autre qui était vers le bas après la place Saint-Proché dont là le nom m'échappe. Sur l'étoile, le Galia, vous vous souvenez un peu du décor ? Vous pourriez nous raconter à quoi ressemblaient ces cinémas ? L'étoile, c'était carrément une salle de sport avec des chaises en bois, des rangées de fauteuils en bois. Ce n'était pas du tout décoré ni rien du tout, mais c'était souvent plein parce qu'à l'époque ça coûtait quand je l'étais enfant un franc, un franc la séance et il y en avait le matin et l'après-midi alors c'était rempli quoi. On passait un film ? Ça passait un film, oui. Il y avait les actualités nationales ce qui n'existe plus non plus. Les actualités en gros comme ça qui étaient un peu ennuyeuses qui étaient en noir et blanc en général et après il y avait un film. Et vous vous souvenez par exemple la première fois que vous avez vu quels sont les films qui vous ont vraiment marqué à cette époque-là ? Je vais revenir sur ma carrière militaire. J'ai vu un film d'Alain Latt qui s'appelait Les Bérets Rouges et là je suis resté comme ça. J'ai ressenti les sensations et c'est ce qui a déclenché mon engagement. D'accord. Et le Gallia ? Vous pourriez nous le décrire ? Oui, le Gallia c'était une salle de cinéma qui était en haut vers la place de la Victoire en montant sur la gauche donc et c'était, il y avait sauf à ma part des escaliers pour accéder et puis c'était dans une cour qui se trouvait un petit peu en retrait derrière. Et c'était aussi rustique ? Non, moins. L'étoile c'était le plus rustique qu'on puisse connaître à part les cinémas de campagne dont certains existent encore. C'était le plus rustique mais c'était bien. On buvait quelque chose ou on mangeait quelque chose avant, après, autour ? Alors certains cinémas, il y avait l'éternel plateau, Eskimo, chocolat, etc. Eskimo glacé et des bonbons mais c'était une personne, une employée du cinéma qui passait avec un plateau. Et en sortant rue Sainte-Catherine, il y avait des endroits où on allait manger quelque chose en sortant du cinéma ? Pas tellement. Pas tellement. Enfin, non. C'était pas une majorité de restaurants à cette époque-là. Il n'y en avait pratiquement pas. Des glaciers ? Des glaciers ? Pas beaucoup non plus. Parce que rien. La rue Sainte-Catherine était comment ? La rue Sainte-Catherine était un petit peu vers la place de la Victoire, un petit peu, disons, difficile à fréquenter le soir. Et puis le restant, au début, c'était une rue passante de voitures dans les deux sens. J'ai moi-même conduit à une époque où on circulait dans les deux sens et ensuite dans un sens. Et voilà. Donc c'était une ambiance de magasin dans la deuxième partie à partir du cours Victor Hugo. C'était une ambiance de magasin qui n'était absolument aucune franchise, bien entendu. Ça n'existait pas. Il y avait que les nouvelles galeries qui n'étaient pas situées où elles sont là maintenant. Enfin, aux galeries Lafayette. Les nouvelles galeries étaient au milieu, vers la place Saint-Projet. Mais c'est tout. Et c'était des petits magasins, des petites boutiques de vêtements de qualité qui n'ont rien à voir avec les franchises à l'heure actuelle et où on connaissait les gens, quoi, finalement. Érica Fichard, il y a un autre endroit dont vous vous souvenez qui aura marqué votre enfance, qui ne soit pas une salle de cinéma, mais un endroit à Bordeaux, un parc, une école. Pour classifier un petit peu ça, la piscine de la rue Judaïque, où j'allais passer tout mon temps. J'y allais en patin-roulette, d'ailleurs. Mes parents habitaient le cours Victor Hugo et je partais du cours Victor Hugo rue Judaïque en patin-roulette. Et là, c'était le plaisir de la grande piscine. Il n'y en avait qu'une aussi importante, bien sûr. Il y avait des petites piscines autour, mais c'était celle-ci. Ça, c'est un excellent souvenir. Les quinconces, la foire des quinconces, bien entendu, aussi, qui sont des souvenirs. Voilà, c'est tout ce que j'ai qui m'est percuté, quoi. Je vous imagine très bien un patin-roulette Erika Fischer. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Pour terminer cette émission, je vous laisse la parole pour annoncer un don du sang important au mois de novembre, sur trois jours, je crois. Oui, tout à fait. Le Lyon's Club de Bordeaux et de la Gironde a créé, il y a quelques années, huit ans environ, une collecte de sang sur trois jours qui est sur le campus de Bordeaux 3, Bordeaux 4, donc, Fac de droit et Bordeaux 3, en plus, qui rassemble chaque année entre 1 000 et 1 500, dont 200, en trois jours, ce qui est une très belle performance. Et la prochaine, enfin, chaque année, ça se passe au mois de novembre, entre le 23, 24, 25, mais les dates peuvent changer dans le courant du mois. et la prochaine aura lieu en novembre aussi. Les dates vont être fixées très bientôt. Donc, j'encourage tout le monde à venir. Ce n'est pas ouvert seulement qu'aux étudiants. Les étudiants viennent à 95%, en majorité, donc, pendant ces trois jours et donnent vraiment d'une façon admirable leur sang. et c'est maintenant en train de s'étendre sur toute la France, sur toutes les grandes universités de la France depuis deux, trois ans. À quel endroit on peut trouver précisément adresse et jour de ces collectes sur un site Internet ? Oui, toujours sur le... C'est une collecte événementielle de l'EFS, donc, on peut trouver sur le site de l'EFS, sinon, en appelant un numéro gratuit qui sort partout, que vous trouvez sur le site de l'EFS, on vous donne les renseignements de n'importe quelle collecte et, bien sûr, les collectes événementielles comme 100% Campus. Et qui est le numéro de téléphone ? Je ne l'ai pas en tête, vous voyez, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, comme je ne l'appelle jamais, je ne l'ai pas mémorisé, mais on le trouve partout. Mais on le trouve partout. On l'ajoutera peut-être sur le site Internet de Radio CHU. Un mot sur le Lyon's Club pour expliquer un petit peu ce que c'est ? Oui, bien entendu, c'est la plus grosse ONG du monde avec 1,4 million de membres et répartie dans 210 pays, quand même, c'est le centenaire cette année, 2017, donc nous faisons des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Il y a à peu près 30 000 congressistes qui sont encore aujourd'hui, qui vont partir demain sur Chicago, puisque c'est une association américaine, mais répartie, on est 28 000 membres en France. c'est une association donc à but humanitaire, à but sanitaire aussi. On achète des vaccins pour donner en Afrique, là où il n'y en a pas, on combat la rougeole en permanence, on vient de collecter 200 000 paires de lunettes qui sont parties sur le Havre pour être reconditionnées, reconditionnées, 200 000 paires. Donc on a des actions comme ça, il y en a toute une liste, mais c'est vraiment de l'action, l'action pure et toujours. Rendez-vous au mois de novembre. Merci beaucoup Éric Affichard d'avoir passé cette heure avec nous. C'était un plaisir. A bientôt. A bientôt. Radio CHU, c'est ta radio.